Salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test sur Sniper Elite D2, un jeu de tir simulation sniper sorti sur PC et sur console HD. Il est développé par Rebellion et édité par 560 Games. Alors Rebellion a qui l'on doit notamment les très moyens Alien Asus Relator, Shellshock 2 ou encore Rogue Warrior. Mais pour là, pour ce jeu, ils se sont vraiment surpassés pour me procurer, je crois, la meilleure simulation de sniper existant en matière de jeu vidéo. Sachant que dernièrement est sorti Sniper Ghost Warrior 2 et qui est un véritable étron sur l'art du snipe. Donc c'est pour ça que je reviens sur ce test, parce que à la fois pour oublier Sniper Ghost Warrior 2 qui ne rend pas du tout honneur à l'art du snipe, et aussi parce que je me suis procuré récemment la version Game of the Year qui est très bien fournie sur PC, elle contient tous les DLC du jeu, elle contient également l'OST et un artbook vraiment très très beau, ainsi que le premier Sniper Elite sorti en 2005. Donc très bonne édition Game of the Year Collector pour 30€ que je vous recommande vivement. Donc une petite présentation des menus principaux du jeu. Donc le solo, le mode coopération, le petit joueur, les options, les bonus, les bonus de sonnit, les statistiques de carrière, qui sont le temps joué, le score que vous avez fait, le nombre de tués, etc. Et ensuite c'est une vitesse de performance. Donc pour les options, nous avons les parties, qui contient les sous-titres, enfin bref tout ce qui concerne en gros le gameplay en quelque sorte, l'affichage pour les options graphiques, très bonne version PC en plus ma foi, vraiment très complète. Donc de ce côté là, rébellion à gérer. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir que ces derniers temps, les développeurs font vraiment des versions PC très abouties, et n'ont plus consolisées comme certaines avant. Donc ensuite, les options vidéo et les commandes, le jeu est jouable à la souris, au clavier de souris ou à la manette. Sachant que moi j'avais fait le jeu à la base sur Xbox 360, et la joie mité à la manette était très bonne, il n'y avait pas de problème. Donc on verra bien pour la joie mité à PC. Et dans le mixeur, je veux comprendre également que la version PC contenait des modes de jeu exclusifs qui n'y auraient pas sur console. Je ne saurais pas lesquels par contre vous dire. Donc à vérifier, et on est parti. Je vous laisse un petit peu à petit la voix et l'intro de la mission. Donc pour le contexte scénaristique, on incarne, cela se passe pendant la fin de la fin de la guerre mondiale en 1945, où on incarne Karl Fairburn, parachuté derrière les nids nazis à Berlin, afin de stopper le projet V2, qui était en fait des missiles meurtriers, construits par les allemands comme armes de dernier recours. Et Karl Fairburn, étant un sniper d'E.I.T.A.U. tout seul, doit éliminer les têtes pensantes du projet, ainsi que détruire, saboter le projet si possible. Donc rien que ça, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'au moins, on est certes seul contre tous, mais au moins, on est un jeu où on a une liberté d'action infaillible pour mener notre objectif. Donc là, la présentation de l'inventaire, de l'écran de présentation avant le début de la mission. Donc vous avez la carte pour choisir votre itinéraire, comment y aller. Donc le décor est peut-être linéaire, mais il y a plusieurs ouvertures qui vous permettent de mener l'objectif comme vous le voulez. Et enfin, les armes, donc vous pouvez sélectionner. Donc Fairburn est armé, donc bien sûr, d'un sniper, étant l'arme qui va servir presque tout le long du jeu. On est là pour sniper à la base. Donc bon, pour faire simple, on va prendre la carabine 48K, la 98K. Ensuite, la Thompson, le pistolet Walrod, qui est un silencieux. Ce sont des armes de dernier recours, donc ne comptez pas réellement sur ces armes pour vous sauver la mise, parce qu'elles ont très peu de munitions et le but est vraiment étant de se tenir à l'écart pour sniper. Et ensuite, vous avez évidemment quelques mines si vous voulez camper et tenir la position pour pas que les allemands viennent vous déranger. Et on est parti. Donc dans cette mission, je dois assassiner un docteur qui est responsable en fusée. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que graphiquement, le jeu est... Moi, je le trouve pas mal du tout. Les tests disaient que le jeu était très daté graphiquement. C'est sûr que c'est pas non plus la tuerie espérée, mais on a une vision de la guerre assez bien représentée. Et moi, franchement, je suis assez fan du jeu. Donc moi, personnellement, relation graphique, je trouve ça vraiment très bien fait. Donc au niveau du gameplay, c'est un TPS. Vous avez votre sniper, évidemment, pour tirer sur les ennemis à longue distance. Vous avez donc la Thompson, pour viser. Et vous avez le pistolet à silencieux Walwell Rod. Et vous avez aussi quelques objets secondaires, comme la mine d'antipersonnel, des pierres. Des objets dont il peut vous aider à détourner l'attention des nazis. Donc en fait, ce qui fait le charme de ce jeu, c'est que pour sniper, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez. Si vous vous foncez à la brouin, il y a l'infiltration. Je crois que l'infiltration, parce que... Qui dit sniper, dit être assez fragile et faire burn, il ne faut pas beaucoup de balles pour mourir. Et donc, au niveau de la difficulté, vous avez le choix entre 3 niveaux de difficulté, qui influe plus ou moins sur le jeu. Et la difficulté élevée est vraiment à recommander si vous voulez vraiment vous faire un trip sniper en simulation. Parce que, quand vous tirez au snipe, il ne suffit pas de mettre par exemple le viseur de bras sur la tête du nazi et tirer. Il faut vraiment prendre en compte plusieurs facteurs. Comme par exemple la direction du vent, la gravité, et surtout limiter l'effet de déflexion. C'est-à-dire que par exemple, si plus l'ennemi est loin, plus la balle va tomber. Et donc, il faut compenser la distance par un tir un peu plus haut. Donc, on est parti. Il faut représenter tout ça. Là, on va commencer doucement en élimination de la scie. Ah, je crois que tu montres, je ne sais pas si je vais pas courir. Voilà, je suis allé un peu à l'arrache. Et donc franchement, pour l'art du snipe, si vous prenez vraiment le temps d'y aller doucement, ce jeu est vraiment jouissif. Sans compter qu'une fonction qui a fait d'ailleurs le charme du jeu, est vraiment mise à l'honneur. C'est la fonction de Killcam que je vais vous montrer. Et donc aussi, vous avez une paire de jumelles qui vous permet d'analyser la zone avant de partir au combat. Donc là, par exemple, on va tenter peut-être un tir s'il est de sa ligne. On ne va pas tenter un tir de balle de mort. Ça va être tendu, mais je peux toujours tester. Donc voilà, pour vous montrer que vous avez bien tiré, la Killcam qui vous récompense. Et vous suivez l'honneur. Donc là, les ennemis ne sont pas très loin, mais il faut toujours prendre en compte la distance entre votre ennemi. Et surtout, la gravité et le vent. Donc en mode Ultra, enfin en mode Sniper Elite, en résultat le plus haut, vous n'avez aucun indicateur pour vous indiquer comment faire pour résoudre le... Pour y arriver. C'est à vous de vous débrouiller. Donc voilà, ce que je veux dire de ce jeu, c'est que franchement, il s'agit vraiment d'un... d'une excellente simulation. Moi, j'ai vraiment adoré le jeu. Et euh... d'accord, j'ai un point avec un bouton pour se mettre à couvert. Il n'est pas associé. Euh... on se mettre à couvert. On se mettre à couvert. Voilà, c'est bon. Donc après, bon, comme un tout TPS, vous pouvez vous planquer derrière les murs, viser et ne pas recevoir des tirs. Et tout le coup, ensuite, il vaut mieux toujours analyser les environs, par exemple, pour opérer un sniper allemand qui traînait sur le toit du bâtiment. Bon, parler de l'ambiance sonore, elle est vraiment très très bonne. On est vraiment conchampé de seconde guerre mondiale avec des bruitages vraiment très convaincants. Les fusils aussi et les bacs qui fusent, il n'y a pas de problème. Et aussi, pendant que vous êtes en train de liser, vous avez... vous pouvez vous concentrer pour prendre une meilleure respiration. Et le cœur, le bon, vous passez en bullet time. Bon, là, je suis en mode normal, donc ce qui signifie que, comme vous avez vu voir, un losange, un nid, clairement, la balle va tomber. Et là, ben, dans le crack de la personne. Et comme vous pouvez voir, voilà le fameux effet X-ray en killcam qui montre votre tir là où il va atterrir. Et c'est franchement vraiment très très jouissif. Ça vous récompense sur votre tir si vous réussissez parfaitement. Et vous pouvez aussi... Et aussi, quand vous tuez un Allemand, vous pouvez également le fouiller pour récupérer les munitions sur votre corps. Ainsi que d'autres balles. Et moi, je ne te fais n'importe quoi, j'ai lâché ma tentine. Donc, on continue vers tout doucement vers l'objectif. Donc, toujours avancez doucement, parce que vous ne savez jamais où les Allemands peuvent venir. Mais d'autres points sont à annoncer concernant le gameplay. Parce que le jeu est vraiment très convaincant de ce côté-là. Donc là, on assassine discrètement cette personne. Et donc là, par exemple, là, vous avez un bon point de vue, là, pour vous faire un trip sniper au loin, là-bas. Et là, si vous voulez, tuer tous les Allemands. Donc là, on va pouvoir quand même le tester. Donc le vent, comme vous pouvez le constater, il souffle vers l'est. Et donc du coup, je dois commencer en tirant légèrement. Et je me suis ramené, mais vous voyez le genre. Je vais vraiment le tuer. Là, je suis vraiment allé comme un porc pour le tuer. Et il a pu laisser s'il vous plaît. Alors, l'IA, l'IA n'est pas trop mauvaise. Si jamais vous êtes tout seul, que une dizaine d'Allemands vous arrive dessus. Certains vont vous mettre la pression en tirant, en faisant des tirs de couverture. Et il a verre même qu'ils peuvent arriver par derrière pour essayer de vous prendre à revers. Donc, une IA, ma foi, pas trop mal. Donc non, franchement, vers 10 points, le jeu, je le trouve vraiment pas mal du tout. Vous pouvez tester ce qu'il a à la ramasse. Bon, ben, sûr que ce n'est pas la tuerie technique qui s'est montée, mais je le trouve vraiment propre de ce côté-là. Donc là, ils sont un peu nombreux. Mais quand il n'y a pas de choix, il va falloir passer droit devant. A moins qu'il y ait un autre poste de snipe. Parce que toujours, toujours, voir, vous pouvez trouver un spot, en quelque sorte, pour pouvoir tirer sur les Allemands en bonne sécurité. Mais bon, là, il n'y a pas trop de hauteur, je suis obligé de rester au sol. Donc là, bon, aussi, vous avez des fois des minutes moins pour que les Allemands se mettent à côté. Encore une jean-inja. Bon, franchement, quand vous faites repérer, c'est assez stressant, parce qu'il faut éliminer les cibles, vraiment, si c'est parfait. Et d'ailleurs, je ne sais pas d'où vient le tir, il doit y avoir un sniper en haut. Donc le système de soins, par contre, c'est un système de santé moderne, donc il faut attendre les 5 pieds. Tant que votre santé revienne, je pense qu'il est dans le bâtiment, donc je l'ai opéré le sniper. Donc là, j'ai un peu tiré qu'en importe, je ne vais pas essayer de faire de tir subtil. On tente, on le tue, c'est l'essentiel. Ok, je l'ai eu, je l'ai un peu. Une autre fonction aussi que vous pouvez tenter de faire, si vous êtes vraiment doué, c'est... Des fois, les allemands ont des ceintures, des grenades à leur ceinture, et si vous arrivez à tirer dedans, la grenade explose, et ça peut vraiment exploser même les personnes. Celui qui est assez impressionnant sur l'effet. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est tellement l'attente de me prendre un verre. Donc l'IA, on essaie de se débrouiller comme elle peut. Oh, là, ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu, donc je risque de faire un peu n'importe quoi aujourd'hui on se teste. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, les munitions sont assez limitées sur les arbres secondaires. Évidemment, le sniper étant l'arme la plus importante pour le gameplay du jeu. Donc je suis très énervé, hop, en plein de l'œil. Les musiques aussi sont vraiment pas mal. Le thème principal du jeu, si vous avez pu l'entendre tout à l'heure, est vraiment excellent. C'est un tel problème. Ok. On doit te tuer là. Et donc aussi, comme vous pouvez voir aussi, vous pouvez voir les battements du cœur du personnage par minute. Donc évidemment, si vous commencez à courir dans tous les sens comme ceci, à vous arrêter. Et bien là, comme vous pouvez voir, là, son battement de cœur est beaucoup plus élevé, forcément. Et au niveau de précision, il aura du mal à se stabiliser. Et aussi, vous ne pourrez pas... Si votre battement de cœur est trop élevé, vous ne pouvez pas déclencher l'effet violet time en maintenant entre respiration. Donc là, on peut continuer là non plus, je suis nettoyé la zone. Donc là, j'y suis allé un peu à la brute, à la brutasse. Mais franchement, si vous prenez le temps d'analyser proprement, de voir comment résoudre votre objectif, le trip sniper que vous pouvez vous faire est vraiment excellent. Et sachant qu'en plus, vous pouvez même être discret malgré le bouclant que fait le sniper. Parce que par exemple, il se peut qu'un Allemand parle à la radio pour annoncer une propagande. Et si vous tirez pendant que l'Allemand fait sa propagande, bien évidemment, le bruit va courir celui du sniper. Donc vous pourrez anticiper sans vous faire repérer et tuer les Allemands petit à petit. Donc vraiment, franchement, ce jeu il n'y a pas de problème. Il est vraiment excellent. Vous êtes libre d'atteindre votre objectif en gros gros sens. Et c'est vraiment une très bonne chose. Sachant, sans compter qu'en plus franchement, la vision de la guerre mondiale dans Berlin est vraiment très très bien restituée. Moi personnellement, je suis fan. Même si bon, la technique pêche légèrement. Mais bon, ça va. Sur PC, le jeu est très propre. Même sur console, moi je l'avais trouvé vraiment très très bon. Donc on continue un peu. Et il faut monter en haut pour avoir un bon spot afin d'éliminer le docteur. De temps à autre aussi, vous pouvez trouver des caisses de munitions qui traînent pour récupérer des munitions pour vos armes. Un allemand qui traîne par ici. Je suis coupé, c'est génial. A noter aussi que le Wellroad, le pistolet silencieux, est un pistolet qui n'est pas très précis. Mais aussi qui tire au coup par coup. Donc il est semi-auto. Donc faites vraiment très attention quand vous tirez. Il ne faut vraiment pas vous rater sinon vous devez réarmer le pistolet à chaque fois. Et ça peut vous pénaliser lorsque vous faites opérer. Sinon vous allez être stress pour détruire, pour tuer les allemands. On continue un peu. Et avancez doucement. Ne pas foncer, peut-être baisser dans les grandes zones. Surtout que vous n'êtes pas le seul sniper. Le skin sniper allemand existe aussi. Hop, on récupère des munitions. Une grenade. Et on continue. J'aimerais bien vous montrer à la limite ce que ça fait quand on tire sur la grenade d'un allemand. Mais attachez à la scinture. Mais là, il n'y en a pas pour l'instant. Bah... Je vais tout d'abord analyser si on a pas besoin de la grenade. Si c'est bon. Ah, il y a à noter qu'avec les jumelles, quand vous êtes en mode sniper elite, vous ne pouvez pas marquer les cibles comme je le fais là. C'est uniquement une petite assistance lorsque vous jouez un mode normal. Je vais tout faire de la diable. C'est bon. C'est bon. La tire est plutôt facile. On est juste à monter. Je ne vais pas vérifier s'il y a des snipers dans le bâtiment. Il y en a un en haut à aller. Bien sûr, évidemment, si vous vous allonger, vous gagnez évidemment en précision sur vos armes. Ah, la balle, bah c'est trop haut là, je m'attends, je vais, je vais, parce qu'il y en a un qui l'a repéré, ok, alors, on va tirer, tout à fait, donc les killcams sont vraiment excellentes, moi je trouve qu'elles sont, c'était vraiment une très bonne chose de les introduire, parce qu'elles sont vraiment réussies, contrairement à celles de sniper cos warrior 2, quoi, vraiment de la peine à avoir, l'effet il est vraiment minable dans sniper cos warrior 2, tandis que là, en plus, la caméra x-ray est vraiment excellente, il faillit me faire tuer, là l'allemand il a foncé dans le tas, il a failli m'avoir, hop, il a une montée de l'oreille, Ensuite, pour parler des succès, ben, les succès sont plutôt divers et variés, je vais vous les montrer rapidement, ils sont même assez, euh, il y en a certains qui sont assez durs, donc bien sûr, vous avez un succès, un relatif, en finissant le jeu à 100%, et vous avez également des succès qui se sont débloqués avec les, euh, avec les, euh, les DLC, pardon, voilà, donc des succès, ma foi, qui, pour tenter les 1000G, peuvent être assez délicats, mais, vous, ce serait vraiment gratifiant de tous les faire, peut-être que moi je l'ai tutoré, parce que franchement, le jeu étant, est vraiment excellent, pourtant je suis pas fan de sniper, hein, ni dans les jeux de tirs HPS, ou, euh, ni dans les TPS, comme vers le fort, mais, euh, ce jeu m'a vraiment convaincu de m'essayer à l'heure du snail, parce que, moi, je pense que c'est vraiment gratifiant d'avoir possible à longue distance, et avec un headshot, ou, euh, comme la killcam, euh, euh, le sniper est libre des deux. Donc, là, je vais avancer un peu, je vais passer, bon, là, évidemment, je ne fais pas consuliser, lui, par contre, euh, bon, l'IA, en fait, est inégale, hein, par moment, elle peut faire n'importe quoi, de l'image, hein. Donc, aussi, pour vous montrer, euh, certains objets pour attirer, pour créer une diversion, vous avez des pierres, par exemple, là, euh, comme, euh, ici, là, pour attirer l'attention de l'Allemand à une ozone, et vous avez également, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des mines antipersonnelles, des grenades à envoyer, pour, euh, tenter de déstabiliser les Allemands. On continue. Hop là, les, euh, les ennemis étant neutralisés, on continue sans risque. Donc, l'objectif, c'était l'heure qu'on a des dynamites, et, de saboter, et, ensuite, je vais devoir saboter le, euh, le convoi d'où va arriver le docteur. Donc, pour cela, on se pose des explosifs, sur, les murs, et il faudra les déclencher, euh, tirer dedans, à distance, afin de, de, euh, créer une, euh, euh, créer une ambustion. Je garde pour le, euh, et, euh, moi, je croyais que la zone, c'est sûr, je ne sais pas. J'ai même pas fait un petit chien, mais il y avait des drogues. Hop, 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 c'est là, la conche. C'était chaud. Là, c'était vraiment chaud, j'ai eu de la chance. L'autre est ici. Alors, au sniper aussi, euh, si vous avez un ennemi qui est tout proche, vous pouvez également, euh, viser, comme ceci, en troisième personne, sans passer en première personne pour le shooter s'il est trop près. Donc, évidemment, le sniper n'étant pas l'arme, euh, étant une arme pas du tout adaptée, euh, pour les combats rapprochés. On pose le dernier explosif. Et, on va ensuite, à notre coin de, euh, de, de camp, pour tendre une embuscade et détruire les explosifs, lorsque le docteur sera là, à exploser. Hop, on escade le boutique. Donc, franchement, ça fait plaisir de voir un jeu, euh, qui mise tout sur son gameplay, moins sur le scénario, ou moins sur les scripts, ou la mise en scène, pour, euh, d'en faire voir plein la tronche, comme au Sniper Ghost Warrior 2, hein, si j'ose dire. Parce que, au Sniper Ghost Warrior 2, vous êtes toujours obligés d'attendre votre partenaire, et surtout l'attente qu'il dit, sinon vous pouvez pas agir de vous-même. Et là, ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu où vous pouvez, enfin, agir vous-même, et planifier vos actions, afin de finir votre mission qui vous est donnée, en quelque sorte, comme dans Hitman. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée. Et en plus, le jeu, bon, si vous prenez vraiment, euh, si vous prenez vraiment, euh, l'opportunité de le faire en difficile, il en ressort vraiment un jeu exigeant, mais gratifiant. Et plutôt réaliste dans le même genre, pour les tirs à longue distance, donc, euh, en prenant en compte de la gravité, de la déflexion, et de la direction du vent, et de sa force également. Et, euh, je crois qu'en fait, il y a un Sniper, ici. Alors, ok, alors, lui, il a carrément bugué, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, voilà, donc, euh, ne pas foncer, euh, trop dans le tas, comme je le fais parfois, hein, ça peut, euh, ça peut vous, euh, jouer des tours. Il me semble y avoir de moi, ça va pas ici, mais j'ai bien dû réfléchir. Et aussi, dans le jeu, euh, vous avez aussi, euh, pour les objectifs d'exploration, vous pouvez aussi trouver des lingots d'or, ou des, euh, des bouteilles, qui doivent être très bien planquées, et des bouteilles à détruire, afin, euh, de gagner, euh, les succès. Bon, euh, je ne pense pas que ça ait une réelle importance, mais, euh, c'est toujours appréciable pour, euh, augmenter un peu la durée de vie du jeu. Les animations aussi, bon, sont plutôt, euh, les animations du personnage plutôt, euh, robotique. Quand je vous parlais de la lingots d'or, j'en ai trouvé, là, par hasard. Les animations du personnage plutôt robotique, je le trouve, malheureusement, là, pendant qu'on vous voyez qu'il se déplace, là, euh, je sais pas, c'est bizarre, là, euh, son corps, là, euh, se détend, euh, par rapport à ses jambes, c'est vraiment bizarre. Ah, il y a un snapper dans la zone, là, par ici, parce qu'il y a quelqu'un. Et donc, bien sûr, vous pouvez également vous allonger, hein. Donc, là, je vais tirer un peu plus haut, mais, avant, on pourra voir, l'ennemi, et je vais tirer en plein dans le couche. Et donc, là, ben, ouais, il faut que je monte toujours. Donc, un emplacement de snipe. Et ici. Et voilà. Et donc, maintenant, plus qu'à attendre le convoi, et lui tendre un piège en tirant sur les explosifs que j'ai placés auparavant. Et là, vraiment, la tête, euh, du méchant nazi, euh, faut éliminer. Et donc, attendre et tirer dans le... dans le... dans le... Voilà, maintenant, pour exploser le mini-tank. Et donc, créer un piège. J'ai réussi à détruire le véhicule de transport bien délégé. Et maintenant, je vais devoir assassiner... Normalement, le docteur, avant qu'il ne s'échappe, euh... Là. Et... il est mort. Et, moi, je vais tenter de m'échapper. Enfin, là, normalement, je vais devoir aligner toute sa garde rapprochée. Et là, par exemple, là où vous pouvez tirer dans le... Vous pouvez tirer dans les... euh... Dans les bouchons d'essence, afin de créer une explosion. Qui détruira... qui tuera les nazis à côté. Voilà, euh, je me sers un peu de la... Hop. De la bouchoir à gauche. Donc, non, franchement, comme vous pouvez voir, les dégâts localisés sont vraiment extrêmement bien rendus à l'écran. Je pense que c'est vraiment intéressant. Pour une fois, les allemands, je pense qu'il n'importe quoi. Je pense qu'il laisse... Peut-être... S'il est celui-là. Hop. Ok, pour toi. Ok, j'ai pris un pire en deux. Je crois que... Ok. Ok. Je crois qu'il y a un pire en soi. Le jeu... Non, franchement, là, pour le clavier à sourire, le jeu Bt est vraiment très bon. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment... C'est vraiment sympa de... J'ai trouvé le viseur de Snipe avec la classe O, c'est très rapide. Comme à la manette, à la manette il n'y a aucun souci. On doit tuer là. C'est mieux. Et j'ai éliminé en avant. En avant. Et donc là, le jeu n'est pas possible et vous pouvez également tirer sur les musées d'essence de l'arrière-boot du char pour le faire exploder. La Sniper qui arrive avec un char est tout seul comme ça. C'est gratifiant si vous y arrivez. Est-ce qu'il y a une chose ? J'entends d'arriver, je pense. Je ne crois pas trop où sont les amis. Ils vont tirer dessus. Et on tire sur le char pour le calmer. Et voilà. On va essayer d'envoyer dessus. On va essayer de voir. On va prendre. On va trouver le... Ok. 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 Donc au début, peut-être que le fait d'utiliser le Sniper et ainsi que l'automir comme de la gravité, de la direction du vent et de la défection selon la distance. On va peut-être vous déranger, mais je... Ça a été mon cas quand j'ai commencé le jeu sur Xbox. Mais quand vous prenez le coup, franchement, le jeu est vraiment excellent à jouer. Vous savez, vous faites des tirs mais parfaits sans vraiment vous en rendre. Ça a besoin d'automatiser si vous voulez. Et c'est vraiment très très gratifiant. Donc là, on va pouvoir toujours tirer un peu au-dessus d'une cible qui est très loin. Afin de ne pas rater quand on tire. Ah, je vais perforer l'arrière du coude, il faut croire, en fils de la tête. Le docteur avait une grande... avait une grande armée... avec lui. Mais là, il doit avoir un succès. Il doit consister à faire 100 headshots par exemple. C'est vraiment bien. Des fois, les Allemands sont là. Il y a un sniper qui leur tire dessus. Mais non, sur place, ils ne se plongent pas à couvert. Ou ils ne se plongent pas dans les bâtiments. Ils sont un peu sucières. On va voir ce qu'il y a. Il y a vraiment chaud. Ça aurait été dommage de mourir maintenant. Non, j'ai failli toucher l'autre à la hold. C'est pas bon. Là, j'ai tiré quand il est passé. Ça n'est pas bien. Honnêtement, on n'est pas trop bête. Il s'est quand même écarté. Je pense que je vais bouger un peu. Parce que là, j'ai éliminé la grande partie des renforts des hauteurs. Il y a des fois de légers bugs de collision d'animation. Les mecs sont téléportés. C'est... Ça n'enlève rien à l'accident de qualité du jeu. Je n'ai jamais joué par contre contre Sniper AI. Mais bon... Je n'oublie pas que franchement, il doit être si bon. Même celui-là un peu vieux, maintenant. Parce que celui-là est vraiment une très grande réussite. Probablement pour moi, un des meilleurs jeux inattendus de cette génération. Parce que je ne l'attendais pas plus que ça quand il est sorti. Et finalement, j'étais agréablement surpris pour le jeu. Sans tout qu'il a réussi à me convaincre sur le Sniper. Alors que c'est pas du tout... Dans les jeux de tir, une arme plus cher possible plus que ça. Mais dans ce genre, en tout cas, vu comment c'est vraiment bien fait. Ben... Ça me donne vraiment envie de... De tirer au Sniper sur pratiquement les shooters comme 500 fois. Enfin... Tous les jeux tirent une arme. Et il y en a énormément. C'est bon. Je l'ai déclaré sur une colonne qui, il y a... Et compagnie. Je pense avoir éliminé... Presque. Un petit mais... Je vais descendre dans la rue tout le moment. Je pense qu'il y a bien plus de manière. Il y en a énormément de personnes. C'est bon. Je vais récupérer du document... Du docteur. Ah. Un petit. Maintenant, je dois échapper de la zone. En passant évidemment... Ben... Par là où arrivent les nazis. Euh... Je crois qu'il y a une situateur. C'est bon. Pas du tout. Où est-ce qu'ils sont ? Ok. Ah, il y en a, il avait avancé. Je ne l'avais pas perdu. Et de temps à autre aussi, si vous blessez un allemand au sol. Euh... Des fois, certains... Un de ses compagnons va tenter de le sauver. Et de le mettre à l'abri. Ça, c'est pas mal du tout. C'est combiné. Non mais franchement, l'IA, elle est inégale. Mais on va dire qu'elle est peut-être un peu supérieure à... Aux traditionnels de jeu qu'on fait maintenant. Ça, c'est un peu de choses. Je fais n'importe quoi. Je ne fais pas utile pour personne. Hop. J'allais une de façon pas trop radicale à l'ATOMSEN. Donc dans ce jeu, il faut vraiment prendre son temps. Ne jamais bruner et vraiment être sûr de son coup. Avant de se déplacer. Mais... Il ne faut jamais hésiter à rester toujours au même coin. Avant de jouer au maximum. Comme vous pouvez le voir. C'est... Vous n'êtes jamais à l'avouer. Et là... J'ai éliminé le coup. D'ailleurs. On est en même temps. Donc voilà. La mission est un succès. Donc j'espère que ce petit vidéo test de Sniper Elite B2 vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Et de jouer à ce jeu que je vous recommande absolument. Alors sur console PS3 et 360, vous avez le jeu à 40€ en édition jeu d'année si je ne dis pas de bêtises. Le jeu, d'après ce que j'ai pu comprendre, va peut-être avoir un portage sur Wii U prochainement. Mais pas plus d'informations. Et sur PC, vous avez l'édition Collector qui coûte 30€ et qui contient tout le contenu que je vous avais cité. Donc à savoir Sniper Elite 1 offert. Qui fonctionne sur Steam. Malheureusement, je voulais le préciser. Le jeu fonctionne sur Steam. Et ça, c'est peut-être l'inconvénient. Mais bon. Qui contient un joli airbook. L'OST du jeu. Et bien évidemment, tous les DLC du jeu. Qui contiennent quelques armes. Quatre missions supplémentaires. Et ainsi que des nouveaux modes de jeu. Et aussi les dernières mises à jour du jeu sur PC. Pour le rendre plus stable. J'ai également oublié de préciser un point important. Attention à la durée de vie pendant le test. Parce que dans le feu de l'action, j'ai oublié d'y penser. Le jeu en facile ou en mode de tireur d'élite. Qui correspond au mode normal. Il est plutôt court ma foi. C'est un peu dommage. Il vous faudrait entre 6h et 8h pour le finir. Moi je l'avais sur Xbox. Le jeu je l'avais fait tout de suite en Sniper Elite. Donc qui correspond au mode de difficulté difficile. Et dans ce mode de difficulté. Donc du coup. Vous n'avez aucune assistance pour vous aider. La direction du vent. Ou par exemple le losange qui apparaissait en mode bullet time. Donc maintenez votre respiration, n'apparaît pas. Donc il faut vraiment faire attention à vos tirs. Bien calculer votre coût. Et analyser la situation avant de vous jeter dans la gueule du mousse. Voilà. Donc moi il m'a fallu une bonne dizaine, dizaine d'heures environ. Pour finir le jeu en prenant mon temps en Sniper Elite. Et ce qui est vraiment gratifiant. Ainsi que pour avoir évidemment le succès de discuter le plus haut. J'espère que cette vidéo de Sniper Elite 2 vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada